Donc bonjour tout le monde, donc ici je vais vous faire une vidéo explicative du principe de fonctionnement de la diode et du transistor, d'accord ? Donc on doit bien comprendre le principe de la diode pour bien comprendre le principe du transistor. Donc on va commencer par quelque chose de général. Donc une diode, c'est un composant semi-conducteur qui est composé de deux jonctions, une jonction P et une jonction M. D'accord ? Donc je vais dessiner le modèle de la jonction. Voilà. Ici on a la région P et ici on a la région N où on peut les alterner. Donc la région N, elle est composée d'un excès d'électrons. Donc on l'appelle, la partie majoritaire ici c'est les électrons. D'accord ? Voilà. Donc d'où viennent ces électrons majoritaires ? Ils viennent donc d'un dopage d'une structure de silicium. Donc on prend initialement une structure de silicium. Donc cette structure, elle est composée de plusieurs milliards d'atomes de silicium. Donc chaque atome de silicium, donc il est composé d'un noyau. Et de quatre électrons périphériques. D'accord ? Donc ça c'est un atome de silicium. Donc dans un réseau cristallin composé d'atomes de silicium, chaque électron peut faire une liaison avec l'atome voisine. Donc on va essayer de dessiner un peu. Donc voilà, un autre atome de silicium. Un autre atome de silicium. Un autre atome de silicium. Donc vous généralisez sur une grande surface du réseau cristallin. Donc chaque électron, il va faire une liaison covalence avec son voisin. Donc liaison, liaison, liaison. Donc liaison de l'autre côté. Et ici, liaison, liaison. Donc chaque atome permet la réalisation de quatre liaisons. D'accord ? Donc initialement, si on a une structure de silicium, T est égale à 0 Kelvin. Donc c'est la température absolue. Donc la structure, elle est stable. Ça veut dire quoi ? Il se compose comme un isolon. Donc il ne permet pas la libération des électrons. Donc pour libérer certains électrons, il faut leur donner une énergie. Donc l'énergie peut être sous plusieurs formes. Donc la forme la plus générale de l'énergie, c'est la température. Donc at est égale à 300 Kelvin, qui est la température ambiance. Donc on va donner une énergie à ces électrons. D'accord ? Et cette énergie va leur permettre de casser les liaisons qu'ils ont fait. Donc pas tous les électrons, mais certains d'entre eux. Donc par exemple, il va casser cette liaison. Donc il va être libre. Donc l'électron libre, il va laisser derrière lui un trou. Donc cet électron va casser cette liaison. Il va être libre dans la main et il va laisser à la place un trou. Donc cet électron, il va se combiner avec ce trou-là pour remplir. D'accord ? Cet électron va se combiner avec un autre trou. D'accord ? Et on a une circulation d'un petit courant. Donc le déplacement des électrons, il va constituer un petit courant. D'accord ? Donc cette propriété, on l'appelle, c'est cette propriété qui constitue la nature du semi-conducteur. Il devient semi-conducteur. Il n'est pas un isolant total et il n'est pas un bon conducteur. D'accord ? Donc on a exploité davantage cette structure. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a introduit la notion de dopage. Donc ça veut décoire un dopage. Pour donc rendre les électrons majoritaires, on dope. On introduit des impuretés, ça veut dire d'autres atomes qui ont 5 électrons périphériques. Il n'y en a pas 4. D'accord ? Donc voilà, un atome pentaval. Donc il a 5 atomes périphériques. Ça c'est le noyau. Et ça c'est les électrons périphériques. Donc 5 électrons périphériques. Donc quand on va l'introduire dans le réseau, 4 électrons vont faire une liaison et un électron va être libre dans la maille. D'accord ? Donc on dope avec des milliards d'électrons, des milliards d'atomes. Donc de l'ordre de 10 puissance 18. Donc ça donne beaucoup, d'accord ? Ça donne beaucoup d'électrons libres dans la maille. Donc si on dope avec 5, ou bien un atome pentavalant avec 5 électrons périphériques, on appelle ce dopage type N. Et comme on a dit tout à l'heure, on a les électrons qui sont majoritaires. Qui sont majoritaires avec une charge totale négative. D'accord ? Maintenant, si on dope avec des atomes privales, ça veut dire des atomes qui ont un noyau et 3 électrons périphériques. On appelle donc ce type de dopage, dopage type P. Donc quand on va introduire ces impuretés dans la maille cristalline composée des atomes de silice, qui ont 4 électrons périphériques. Donc 3 électrons vont faire une liaison et il va rester un trou libre ici. Donc l'absence d'un électron, il va constituer un trou dans la maille. Donc on dope la majorité du type P avec ces atomes trivalents et ça va générer les trous qui sont majoritaires. Donc pour récapituler, dans une jonction PN, les électrons sont majoritaires dans la région N parce qu'on a dopé avec des atomes pentavalents. Et dans P, les trous sont majoritaires parce qu'on a dopé avec des atomes trivalents. D'accord ? Et la charge totale va être positive. Ici j'ai fait une erreur, donc pardonnez-moi. Donc la charge totale qui va rester dans la région N, elle est positive. Et non pas négative. Donc pourquoi ? Parce qu'on avait, on a des atomes pentavalents qui ont perdu un électron. D'accord ? Donc la structure va être composée majoritairement de ces atomes-là. Donc à l'absence de l'électron, la charge totale, elle est positive. Puisque l'électron est chargé négativement. D'accord ? Et dans la région P, on a ici un atome trivalent qui est 3 électrons. D'accord ? Donc on a un trou qui est ajouté ici, qui est libre ici. Donc qui va donner la charge négative. D'accord ? Donc ce trou va être rempli avec un électron libre et il va donner une charge qui est négative. Merci. 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 Merci.